Musique Bonjour, je m'appelle Bin, j'ai 20 ans et je suis chinoise. Je fais la deuxième année du DUT génie thermique et énergie, avec le projet de poursuivre mes études en école d'ingénieur. Je viens de Shijiazhuang, une ville à 300 km de Pékin. J'ai choisi d'étudier en France car son diplôme d'ingénieur est très réputé. L'avoir me permettra de travailler sur les grands projets d'énergie verte de mon pays, comme par exemple celui de la ferme solaire flottant d'Henri ou celle en forme de Penta à Tatron. Avant d'entrer en première année, j'ai suivi pendant un an la préparation aux formations de scientifiques et technologiques. C'est indispensable de la faire. Elle est organisée chaque année pour les étudiants chinois. Elle te remet à un niveau en sciences et techniques, et tu apprends le français et la culture du pays. Ça m'a aussi aidé à comprendre comment me comporter au quotidien. Par exemple, il faut savoir que les relations sont très amicales en France. Les gens se regardent, sourient et se disent bonjour, même s'ils ne se connaissent pas. C'est presque emboli de ne pas le faire. Mais chez nous, c'est tout le contraire. On ne se salue pas quand on ne se connaît pas. Depuis que je suis ici, j'ai appris à dire bonjour à tout le monde, et c'est très agréable. C'est pareil avec des professeurs, il n'y a pas cette grande distance comme en Chine. Ils s'assoient à côté de toi pour t'aider quand tu ne comprends pas. Et s'il revient à t'expliquer, ça n'est pas un problème pour lui d'être dans une position où il n'est plus pas que toi. Et tu l'intéresses, quand les chaînes de télévision françaises ont annoncé l'épidémie de coronavirus en Chine, plusieurs se sont inquiétés pour ma famille et étaient rassurés qu'elle aille bien. J'ai beaucoup de plaisir d'étudier à l'Université de Lorraine. Alors, si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous ? Vive la mobilité étudiante ! Sous-titrage ST' 501